Musique Même s'il n'y a que 5 places d'écart entre 3 8e et Brest 13e, les objectifs sont bien différents. 3 n'est qu'à 4 points de la 3e place et peut toujours rêver d'un retour en Ligue 1. Brest de son côté n'a que 4 points d'avance sur la zone rouge mais ils se sont extraits formidablement de la zone de relégation. Les Bretons ont remonté au classement et en tentent de continuer sur cette lancée. 3 jouent Santiago, Drouin, Darbion et Psaume tous blessés. Côté Bresto encore plus d'absents, Martial et Bernard Mendy sont blessés alors que Dernis, Guidilei et Moinbet sont tous les 3 suspendus. L'ouverture du score est pour le stade brestois. Bruno Grougy prend le ballon et tire dès la première minute du match. Ça fonctionne. Mathieu Dreyer dans le but de l'Estac n'a pas la main à ses fermes. Et ça fait déjà un 0, 7ème but de la saison pour Bruno Grougy. Les Troyens sont menés sur leur pelouse. Ils essayent de revenir rapidement avec ce tir à angle fermé pour Faïd Benkalfala. Pas de réussite pour l'international tunisien. Les Brestois sont bien lancés dans ce match. Ils ont ouvert le score et même si Troyes a essayé de se rebeller, l'Estac n'a pas réussi. Encore un bon coup franc pour les Bretons. C'est prolongé de la tête et sauvé cette fois-ci par Dreyer. Une équipe de Brest beaucoup plus en confiance. Cinq victoires sur les huit derniers matchs pour les Bretons. Les Troyens eux n'arrivent à rien. Et à la mi-temps c'est bien Brest qui mène 1-0 au stade de l'Aube. Des Troyens toujours très irréguliers. Une victoire tous les deux matchs depuis dix journées. Mais le reste du temps il y a quand même eu beaucoup de défaites. Une bonne reprise de la tête pour espérer revenir mais c'est trop peu. Et c'est Brest qui a encore de bonnes situations. Et pourquoi pas insister pour les Brestois à marquer le deuxième but. C'est fait. A bout portant pour Alexandre Alphonse. 64ème minute. Il inscrit son troisième but de la saison. Il est en forme. Revenu de blessure. Et ça permet à Brest de mener 2-0, d'être beaucoup plus tranquille. Les Troyens n'y arrivent pas. Troyes pourtant la deuxième meilleure équipe du championnat à domicile. 10 victoires, 2 nuls et seulement 3 défaites. Mais Brest est beaucoup plus réaliste. Et même si ce dernier tir passe à côté, les Brestois conservent leur avantage. Une faute d'Abdel Khaled provoque un carton rouge à la 94ème minute. Au bout des arrêts de jeu mais ça ne change rien. C'est bien le stade brestois qui s'impose 2-0 sur le terrain de 3.